Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Je les ai vus pas mal sur les chaînes américaines et plus récemment sur la chaîne Bonne Gueule, qui est une chaîne française. Ils ont leur marque de vêtements, c'est 100% masculin, je vais vous le linker en barre d'infos. Ce qu'ils font en fait, ils prennent un article, un vêtement et ils tournent des looks autour. Ils vous expliquent comment le porter, comment les associer, etc. Je me suis dit que moi je pouvais faire exactement la même chose, mais le tourner vraiment à ma sauce et vraiment décomposer tous mes looks. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu pas mal de looks dont je vais parler dans cette vidéo. Mais c'est toujours bien de les décomposer et de vous expliquer pourquoi je le porte avec ça, qu'est-ce qu'on peut changer en fonction de si on veut donner un look un peu plus street, un peu plus chic, un peu plus classe. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées de vêtements que vous voulez que je vous associe et tout. Par exemple, là je vais prendre, si vous avez vu le titre, dans tous les cas vous avez vu le titre, mais là je vais prendre le pantalon large et long. Mais si par exemple dans la prochaine vidéo vous voulez que je prenne, je sais pas, une paire de sneakers en particulier ou que ce soit juste une veste en particulier, là j'ai pris plusieurs pantalons larges, mais bien entendu je peux tourner juste autour d'un article. Aussi avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, étonnez que je suis plutôt actif là-bas, c'est AyamNatonGraph. Je pose des photos, j'essaie de me donner, donc allez-y, allez me suivre s'il vous plaît, je fais ma petite promo. Sans plus tarder, je vais commencer tout de suite, encore une fois j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors déjà commençons par le commencement, j'ai tous mes pantalons larges ici, j'en ai d'autres pour l'été, mais là c'est vraiment tous ceux pour l'hiver. Il ne faut pas les mettre sur des seins comme ça parce que ça les plie, c'est assez relou, mais je n'ai pas de seintre à pince, donc c'est assez relou. La première question qu'on me pose le plus souvent, c'est où est-ce que tu achètes tes pantalons larges ? C'est vrai que c'est assez compliqué je trouve de trouver des pantalons larges, amples, assez longs pour hommes. Quand on est une femme, clairement je trouve que la tendance est bien plus démocratisée chez la femme, donc voilà, c'est assez relou. Personnellement je les trouve tous chez Ami, Alexandre Mathuissi, je vous en parle tout le temps de cette marque. Ils sont géniaux, le seul problème c'est qu'ils sont hors de prix, ils tournent autour toujours de 250 ou 350 euros. Le prix n'est pas justifié, cependant il peut être expliqué par le fait que c'est toujours des matières naturelles, je ne vais pas dire nobles, mais non c'est des matières naturelles. Ils sont en général toujours en laine ou laine polyamide, un truc du genre, c'est toujours des mix, mais la grande majorité c'est de la laine. Est-ce que c'est justifié 300 euros ? Clairement pas. Après bien entendu on paye l'originalité, je trouve qu'il n'y a pas d'autres marques qui font des pantalons larges pour hommes. Il y a Officine Générale, ils sont vraiment bien, dans tous les cas je vais tout vous linker en barre d'infos. Après j'en ai trouvé un chez Inès de la Fraisange, alors attendez je vous en avais déjà parlé aussi. Il est bien et à la fois le problème c'est qu'il n'est pas taille haute et quand on veut faire un look où le pantalon est vraiment très très long et assez large, je peux vraiment vous conseiller c'est d'en prendre à taille haute, ça va en plus allonger la silhouette et ça va pas faire un effet baggy du genre t'as acheté un pantalon pas du tout à ta taille qui est beaucoup trop long etc. Donc tout ça pour dire, je me suis un peu perdu que je les achète chez Ami, ce que je peux vous conseiller c'est d'attendre les soldes parce qu'en général ils sont tous soldés. S'ils ne sont plus en stock sur leur site, allez sur Mister Porter ou sur Farfetch ou des choses comme ça. Sinon vous pouvez en trouver chez Cos, Uniqlo, du coup ils en ont fait mais c'était une collection capsule donc là je pense qu'on ne pourra plus les trouver. Et sinon bien entendu c'est d'aller chez les femmes, dans tous les cas c'est des pantalons de costume slash tailleur, du coup c'est assez féminin, enfin c'est masculin féminin. Et donc du coup on verra pas que c'est un femme à part si, je sais pas, il y a une surpiqure ou je sais pas, enfin bref. Ensuite deuxième conseil c'est de privilégier des matières naturelles pour avoir le plus beau tombé, le plus beau fini, assez souple, assez ample. J'ai essayé de nombreux pantalons larges chez Cos et malheureusement ils étaient tous en coton et ça faisait pas du tout le même effet, c'était beaucoup plus rigide et il n'y avait pas le même tombé au niveau d'âchevie. Du coup je préfère vraiment, bon après c'est un peu plus cher bien entendu, c'est pas une question de marque, c'est vraiment une question de matière là pour le coup je trouve. Ben voilà c'est à peu près tout pour les conseils, je vais passer à comment je les stylise. Si vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous avez vu que je porte, ou peut-être que vous avez pas vu, peut-être que vous avez remarqué, mais je les porte toujours avec des sneakers. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui est méga méga classique et j'ai essayé de les mettre avec une paire de Chelsea Boots et ça fait pépé au possible, genre c'est pas possible, ça fait papi, ça fait non 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 c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Après peut-être que pour un entretien, non même pour un entretien d'embauché je pourrais pas faire ça, c'est non non non, clairement c'est pas possible. Du coup pour avoir une allure citadine urbaine, je vous conseille de le mettre avec une paire de sneakers, que ce soit une paire de Converse très propre, une paire de chaussures blanches très propre aussi. Même si vous voulez faire un look classique, je pense qu'on peut le mettre avec une paire de sneakers à partir du moment où elle est assez sobre. C'est ce que je dis depuis le début, à chaque fois qu'on veut casser une pièce, même si vous voulez casser un costume, on peut clairement le faire avec une paire de sneakers à partir du moment où elle est très propre et elle est sobre, c'est pas non plus, c'est pas les Yeezy. Là je sais pas si vous voyez. A partir du moment où c'est pas ça, bah en fait on peut casser un costume, on peut casser une pièce. Si c'est ça, on peut le faire, si c'est une paire de chaussures blanches, le seul problème c'est que là il y a écrit Valentino en gros. Je conseille plutôt de prendre une paire de Axel Arigato ou de Common Project où il n'y a pas trop la marque. Enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut associer une pièce très très classique et être classe avec une paire de sneakers à partir du moment où c'est probablement je vais pas me répéter, mais bon voilà vous avez compris. Du coup illustrons mes propos, premier look je porte, ma paire de sneakers amies à scratch, elles sont beiges, plutôt classe avec une semaine assez épaisante. Avec le pantalon large, méga ample de chez Ami, on voit qu'il est fluide et en plus il a une certaine brillance qui lui rend un peu plus classe que les autres, ceux en laine ou ceux en tuite par exemple. Avec ça j'ai mis un pull manche courte qui vient de chez Cos, c'est un pull femme d'ailleurs, il est texturisé, il est en laine et avec de la soie il me semble à l'intérieur, il est vraiment top top top, je l'aime trop. Étant donné que le pantalon est déjà large et qu'il est déjà imposant, même s'il se fond très bien dans la silhouette, j'ai choisi de mettre un haut cintré histoire de rééquilibrer la silhouette. Et pourquoi j'ai mis du noir ensemble et j'ai mis cette paire de chaussures, parce que je trouve que c'est la bonne base pour un look très versatile. Si je veux faire le look vraiment un peu plus classe, high end et tout, je vais mettre high end, rien à voir. Je vais mettre ma chemise Ami blanche par dessus avec mon petit blazer et là franchement ça fait un look assez classe et assez décontracté à la fois. Si je veux me faire un look plus street, je vais mettre ma paire de Yeezy par exemple, donc une dad shoe et ensuite je vais mettre un sweatshirt. Je peux aussi mettre soit le blazer ou je peux mettre ma veste en cuir et là du coup on a un look totalement différent qui est bien 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 plus street. Donc là on se rend compte qu'avec une bonne base mais avec des accessoires différents, on a un look complètement différent, bien plus street ou bien plus classe. Moi c'est ce que j'aime énormément, je trouve que c'est trop trop bien. Autre look, j'ai ma paire de Converse Dior que je viens de nettoyer donc elles sont pas mal blanches, je les aime trop trop trop. Avec ça j'ai le pantalon Uniqlo Inès de la Fraisange donc c'est un pantalon femme. C'est celui que je préfère le moins notamment parce qu'il est comme dit taille basse mais voilà c'est pas mon préféré mais il est quand même épais et il est en laine donc il est pas mal. Avec ça j'ai un t-shirt blanc rentré à l'intérieur, Calvin Klein, assez simple, c'est la collection des 50 ans. Et ensuite je joue avec les hauts, soit je mets un pull qui vient de chez Zadig et Voltaire, c'est un prototype que j'ai réussi à trouver à la vente privée que j'aime énormément. Et si je veux faire un look monochrome, je mets ce pull cos qui vient de chez la femme, il est trop 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 confortable, je l'aime trop. Bien entendu pour tous les pantalons c'est à peu près la même chose, après ça dépend toujours de la couleur et des associations de couleurs qu'on veut faire. Autre exemple de look, si je prends le pantalon gris qui est vraiment très long d'ailleurs, il va falloir que je le fasse couper. Encore une fois de chez Ami c'est une taille 36, 54% de polyester, 45% de laine et 1% d'élastane. Du coup le pantalon il a une certaine souplesse, il est un peu brillant. Personnellement je préfère associer du gris avec du blanc donc je vais partir sur les Valentino. Soit je peux faire un look encore une fois méga street, je mets un t-shirt blanc, je rentre à l'intérieur un peu oversize, je fais des ourlets au niveau des manches. C'est pas mal en été, clairement je pourrais porter ça. Si je veux faire le look street, je mets un sweatshirt blanc de chez Sandro, je l'avais déjà en noir, je l'ai acheté en blanc. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble, l'association de couleurs est plutôt pas mal. Mais si je veux faire un look un peu plus chic, j'enlève juste le sweatshirt, je mets mon pull Ami, le Ami de cœur, j'en parle depuis vraiment longtemps. Il est en laine bouillie, la texture est juste génialissime et ça rend vraiment bien ensemble et pourtant encore une fois les looks sont complètement différents. C'est clair que c'est assez classique dans le sens où c'est juste un pull avec un pantalon large. Mais je trouve que ça fait son petit effet comparé à un jean skinny par exemple. On a moins l'habitude de voir ça et c'est pour ça que je pense que c'est aussi tendance. Parce que les gens ils ont un peu besoin de nouveautés, les jeans skinny on en a vu, enfin c'est... Alors après je pense que vous avez compris, il n'y a pas besoin de faire 50 000 looks non plus. Dans tous les cas le pantalon il est assez classique et donc du coup on ne peut pas faire vraiment d'erreur à part mettre des chaussures trop classe, des Chelsea boots et tout. Ça va faire papy. Mais moi je préfère mettre des choses assez cintrées au niveau du haut, comme ça ça met en valeur le pantalon. On remarque plus le pantalon que mon haut. Bien entendu je mets des sweatshirts avec pour casser la pièce et aussi parce que moi je vous avais déjà dit ça met du volume ici. Étant donné que j'ai pas trop de muscles, ça met plus en valeur ma silhouette aussi. Mes derniers looks que j'adore faire c'est de mettre ma paire de sneakers Dior. Elles sont trop 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 confortables. Je trouve que ça se marie vraiment bien et ça casse vraiment bien la pièce. Avec le pantalon en laine vierge, donc du coup le pantalon il est vraiment texturisé, il est très épais et ça se voit sur le retombé, il est plus épais que les autres. Et j'aime bien porter avec ce pantalon un col roulé, soit un col roulé noir, tout ce qu'il y a plus d'ordinaire. Ou celui-ci qui vient de chez Cos, ils l'ont réédité, je l'avais acheté l'année dernière. Il est en laine et en mohair, il est méga confortable. J'aime trop mettre le blazer à mi, je le porte trop 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 souvent en ce moment, je sais pas pourquoi mais je l'aime trop. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble, c'est à la fois classe, décontracté et un petit côté street. J'aime bien mettre mon chapeau aussi. Je trouve que ça se marie bien ensemble, il y a un peu de couleur et à la fois ça reste vachement sobre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement j'aime beaucoup, si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu que je l'ai déjà fait 50 000 fois le look. Mais j'aime trop, c'est simple et c'est méga méga efficace. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant les pantalons larges parce que ça fait un vrai effet genre waouh c'est trop stylé. Alors qu'en vrai c'est juste un pantalon qui est large, qui est ample et qui est un peu long et voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous voulez d'autres looks, encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, I am Nathan Graf. N'hésitez pas à me donner des idées de vêtements que vous voulez que j'associe, je vous dis comment le styliser, etc. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très 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 vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501